Sanogo Kaku Serge, président de l'ULC ADO 2025 en temps des unions des leaders pour la candidature d'Alassandra Manuattara en 2025, a lancé une pétition en faveur de la candidature du président en exercice pour un quatrième mandat appelé dans le milieu des oufoutis, le deuxième mandat de la Troisième République. Réunis dans un hôtel de la commune du plateau, l'ULC ADO 2025 considère que le chef de l'État sortant est le deuxième bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Selon son président Serge Sanogo Kaku, le pays a connu une transformation remarquable sous la houlette du président Alassandra Manuattara. Et donc pour cela, les Ivoiriens devraient souscrire massivement à la pétition en ligne visant 4 millions de pétitionnaires en faveur d'un nouveau mandat constitutionnel pour que, selon lui, la Côte d'Ivoire continue de bénéficier de son expertise. On vous fait comprendre que la question du président Alassandra Manuattara, c'est une question qui déplace une base d'un sympathie politique qui est dénu aujourd'hui du délire un partiment national. Un partiment national, comme on prend le soin, est dénu aujourd'hui, dix du mois, la deuxième publicité que la Côte d'Ivoire a prouvé au Mali. Donc, les 4 millions de personnes suivant effectivement atteintes, au-delà même de la dette de l'État de Lyon, nous croyons que l'Université nous présente une identité, c'est l'accueil des candidats. C'est la foi que nous partageons. Si l'inscrit une foi, ça a été conçu, il donne en sorte que c'est une seule identité, une personne ne peut pas s'inscrire deux fois. Donc, ça a été connu à l'assistance. Et puis, pourquoi une pétition ? Est-ce qu'il y a un doute ? Un doute au mot de qui ? D'accord ? Je le dis, il n'y a pas de doute, c'est justement parce qu'il n'y a pas de doute. Donc, nous sommes là. Il peut arriver que, pour exemple, eux-mêmes, il est plein d'augmenter, peut-être de l'utiliser ou de continuer. Mais, comme nous connaissons bien, c'est quelqu'un vraiment qui est attaché au peuple, qui est attaché à ces démocrates, qui est attaché à l'apprentissage du peuple. Donc, c'est cette punition que tout le monde est bien sûr que l'expression du peuple qui demande à ce que son leader reste encore. Le temps de recul, cette nature est bien regardée par la prostitution. Il est important de rappeler que la cérémonie était placée sous la présidence de M. Kasum Bamba, président de la Chambre nationale de métier, et le parrainage de M. Célestin Koala, cadre du parti présidentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info